Salut c'est F4 Et c'est Zetty Et puis aujourd'hui pour commenter cette Première demi-finale On a un invité, c'est Novamas Salut Donc Novamas qui a joué contre nous pour ce combat Il jouait le Sacri Et 5 jouait son Camaradosa Et donc moi j'étais toujours le Zobal Et les nus c'est Mori On voit qu'on est en phase de bloc On essaye de bien se placer Et là on change notre innie On s'est un peu chié dessus quand même On s'est complètement chié dessus Il y a eu un petit problème de coordination Mori change d'innie à 3 reprises Déjà là c'est la 3ème reprise Et L'innie qu'il y a là ça nous convenait Pourtant il la rechange Et du coup Il se retrouve en premier Mais il joue juste avant l'ossa Donc l'ossa pour invoquer son invoque est bien emmerdé Et surtout il joue juste après le Sacri Donc moi si je tape le Sacri Ça le boost Et il peut taper avec ses boosts Et c'est seulement après qu'il les déboefe Donc on s'est chié dessus en effet Alors que l'innie de départ était très très bonne Très très bonne Oh putain très très bonne Elle était très très bonne En effet Mais aussi juste le plafond Il n'était pas très optimisé si Nous aussi ça nous convenait très bien Tout ce qu'on voulait c'est avoir le Zobal au cac du Sacri Puisque comme tu l'as remarqué Notre stratégie était assez originale Et j'imagine qu'elle vous a surprise C'était de rush le Sacri plutôt que le Zobal Ouais C'était un peu confus Bon Mori balance une malade masse Donc c'est plutôt cool Par contre un échec Pelle massacrant Donc pour l'instant vous ne savez pas Que l'on compte focus le Sacri Vu qu'il y a eu un échec Qu'il comptait faire Ouais Ça s'appelle sur le Sacri Bon 5 balance un crack Crap au dessus On aura du mal à s'en A le tuer celui là Ouais tu vois c'est pour ça Que je ne comprenais pas le plafond Parce que là il a pu mettre un crackleur Dire que tu reçois la résistance Et tu balasses à parler en place C'est un bol Ah oui là t'as dû être surpris Parce que c'est toi qu'on taff Et pas le crackleur Oui Bon tu te prends déjà quand même 250 quasiment x2 Et là tu dois faire un tour de boost Evidemment Bon quand même pas mal de cc Enfin un beau cc maîtrise du moins Aurif fait un cc lui aussi Des invos donc à 400 Ça aurait fait 500 sur le crack S'il n'y a pas eu le crapaud Et on était content Quand on a vu qu'il ne peut pas l'OS Pourtant on l'a ce fait Un max agi Vraiment un max Pour ce level là C'est quand même de très bons dégâts Ah oui Et regarde à côté Il fait des Massa à 200 C'est vraiment bon le staff On l'a fait sur Mori J'espère que t'es content Des staffs que t'as récupéré Nova Très Faut pas spoil Oui mais Nova a gagné Donc la malade masse très utile Il a moins 3 PA sur l'OSA Il a lui même DPA Cracker plus cri Et à priori Si je me souviens Un petit coup de pied Alors évidemment Vu que nous on focus le sacri NosA va être forcé De passer ce tour A le soigner Donc il a un beau renteau Et puis il se place avec Et moi je vais continuer A mettre de la pression Sur le sacri Pour le rapprocher Bien sûr de fini Ah oui Je passe par un plastron Avant quand même On pensait que vous alliez taper des nus Plutôt que le Zobal On s'est approché au temps Le Zobal qui faisait vraiment préçu Tous les dégâts C'est limite obligé de le focus Mais on pensait que vu que les nus débussent Et que si vous tuiez les nus Et que si vous tuiez les nus C'était fritif Puisque tu sacris l'OSA Qui te heal Et bien vous alliez commencer par les nus Mais non C'est pas plus mal de commencer par la Zobal au final Donc là tu perds tout ton bouclier Ou presque Trois coups de die Oui il y a 150 On a ça Qui tape quand même un peu C'est un debuff qui passe Donc là il retire les plus PA Il faut dire que tous les debuffs sont passés Du premier coup Il y a quand même eu beaucoup de CC dans ce combat A mon souvenir Et là ça commence plutôt bien Les CC des dégâts Là il se passe là Et là j'ai été étonné Que 5 ne fassent pas des dégâts Pour soigner le sacrif en fait Parce que les nus étaient full Ça leur aurait enlevé ses points de bouclier Et ça aurait soigné tout le monde Alors peut-être que c'était pour les autres types unis Je sais pas Tu me rappelles plus trop la situation Mais ça peut être ça Le crack est toujours en vie du coup Et moi qui continue à taper Donc là tu t'approches dangereusement Du 50% de ta vie quand même Moi j'ai l'impression que les punis Tu as pas fait trop d'efforts à les hésiter Je sais pas Ben si je me retenais de taper D'accord tu punissais moins fort Mais le but c'était quand même De te descendre plus vite Alors certes tu fais une punie à 800 là Donc c'est pas mal Mais mine de rien 800 Faut la relativiser Quand moi mon zobal Je fais des combos à 1000 Voire 1100 Avec fur et fur et à vie Bon t'as fait un détour Pour je suppose Empêcher les nus de te De te remerder Oui Et là Oui évidemment Au niveau 126 Mori il y a des invos 6 Donc tu peux en faire Plusieurs par tour Donc là il se lasse bien Pour éviter des soins Pas de marteau Du moins que des soins animaux Rappeau On a eu ta chance quand même Qu'on a fait le combat Après la mise à jour T'as vraiment aidé Pour rien il appuie C'est clair ça change quand même Pas mal de choses Là j'ai pas pu appuyer A cause de crapaud J'aurais vraiment rien tapé Et là 5 a bien joué Il a fait ce que tu as dit Tout à l'heure F4 Il a tapé sur les nues Que des foules Pour soigner Le sac Par derrière Alors j'ai dit Est-ce que je fou que les nues Je finis par fou que les nues Donc là pas de punis Mais Toujours les caques Du sac Je pensais toujours là Que je fais une dérobade C'est dommage que Franto n'est pas si tiré Ah c'est pour ça Qu'on avait Qu'on avait senti venir La dérobade Il fallait qu'il se décale Pour pouvoir Te débuff Et vu que Foug Mais On était intoclable C'est parfait Donc tu me mets quand même A moins de 1000 HP Là J'ai vraiment en danger Toi t'es toujours midlife Et là on va prendre la décision De débuff Plus Corrupt Si je me souviens bien Corrupt le Ossa Corrupt le Ossa Corrupt le Ossa Pour que le Sacrifice S'est pas soigné Et que tu veux dire C'est pas Ce moment là C'était une bonne idée On hésite quand même Soit le Sacrifice Pas le Ossa Ah non Donc si Donc là Il fallait appuyer Logique Bon Là ça fait très mal Ça te finit pas Ça te met bien en galère Ah Avec la pleine massa Qui serait passée Au premier tour Là c'était fini Pour le Sacrifice Ouais bon On a eu de la chance Sur le CC aussi Donc il n'y a pas eu De problème de chance Sur ce combat C'était plutôt Un beau combat Donc là t'es T'es bien dans la merde Aussi Toi t'as plus de vie Là je comprends pas Pourquoi tu Ça on va voir bientôt Pourquoi tu t'es placé Juste assez haut Que je peux te tapper Eh bien regarde Je sais pas si tu as vu Sur la vidéo Quand j'ai mis mon curseur Sur toi Je voyais que tes PM Ne pouvaient pas te mêler Si loin Ah non je l'ai pas vu On pourra regarder plus tard C'était vers 8 minutes Tu me balances Donc 3 coupes d'acte Je suis à 600 Toi tu vas crever Par une maçon Évidemment tu vas être reçu On a fait que la moitié du travail Et on se disait Que le Sacrifice Comme à son premier combat Il avait peut-être pas monté L'Ace Je me trompe pas C'est bien simple Qu'il n'avait pas monté L'Ace Au premier combat Ah ouais C'est bien ça Enfin édiquement Ça s'est bien vu Tout le monde Tout le monde l'a même pas vu Il n'avait pas monté L'Ace Bon en l'occurrence Là il l'a monté Et ça s'en est aperçu Donc Mori fait un Sac Pour qu'il soit sacrifié lui Il ne croyait pas trop au Sac Puisqu'en 1 PA Il pensait qu'il serait mort Grâce au fruit de l'Ossa Finalement Non il ne fouette pas assez fort Donc Il te réçut Te soigne A 200 Moi j'ai eu une Axel Donc je peux m'approcher Mais pas suffisamment proche Pour taper le Sacri Du coup je m'approche quand même C'est assez osé Pour balancer un Placeron Sur tout le monde Sac compris Je lance aussi une Diffraction Pour que la Puni Soit complètement amortie Avec le recul j'aurais peut-être pas du Tant avancer Parce que là tu es quand même bien au petit Puni Ce qui est dommage C'est que Mori n'ait pas dansé son Sac Pour qu'il fasse en sorte de sacrifier tous les deux Ouais Mais C'est juste parce qu'il est resté un PA Il n'y avait rien de lui à faire Et il se disait que le Sac ne servira à rien A cause du foyer Bon Une Puni à 700 J'ai encore un petit peu de bouclier Mais C'est vraiment plaisant Peut-être que tu utilisais Martelot Ça aurait été pas mal aussi pour te soigner un peu Tant que tu vas monter Ça ne sois pas tant que ça Je tapais à 100 Ou 120 avec Donc il y a des soins Oui J'avais genre 200 forces je crois Et le reste en 8 ans J'ai fait accès à mon perso On est en tombe Forcément Donc là On fait péter La retraite Pour que l'OFA puisse pas aller soigner le Sac-Fly Ça vous arrange qu'il n'y a pas de ça non plus ? Il y a des invoques à bien jouer Voilà le crackler aurait pu aller sur Sur les dus Mais non sur moi Je vais quand même te faire Quelques dommages Mais il y a un bouclier Du coup Ce sera pas génial Voilà j'hésite hein Je vous dis C'est foutu J'ai plus de vie Il y en a trop A ta place je reprends au boliche Ça m'aurait goûté S'il te plaît en plus pour attirer Bah Ah boliche le deuxième trou C'est vrai J'aurais bien T'aurais pu cabriol aussi Non Pas sous-présenteur Ah pas sous-présenteur Exact J'avais fait la remarque Bon il y a des invoques qui n'aurait pas le crack C'est un petit jet Du coup on fait une masse là-dessus Évidemment il n'y a plus de peine L'OFA pourrait me finir là Il préfère soigner le Sac-Fly Jouer safe jusqu'au bout Mais ouais je pense pas qu'il aurait pu chagir 200 quand même Enfin je sais pas Je sais pas On se t'aura jamais Non Un crapaud pour Encore plus de mettre dans la merde Et tu seras Avec Fiat on connait bien le Ronto On a débuté en PVP avec ça Et on sait bien que c'est quoi le Sponchil Bon j'ai deux fins à HP Je suis dans la merde Je sais plus quoi faire C'est la fin Tu n'auras peut-être plus lâcher une transe Je n'aurai plus lâcher une transe On aurait mis 500 chevets Ça Là tu aurais pu survivre Le prochain tour avec la transe En fuyant bien loin A mon avis tu aurais survécu Mais ça n'aurait pas changé l'issue du combat Faire des dommages ou survivre Parce que vraiment que Saki Il peut faire du soin Et C'est un cercle vicieux Là par contre on se rappelle qu'on est avec Dingo Ah oui c'est fini D'ailleurs je pense qu'à partir de ce moment là J'ai super éclairé la vidéo Parce qu'il n'y a plus aucun C'est au combat évidemment Bon Maury Je joue quand même jusqu'au bout Sur Saki On se dit Qu'on a envie de Rachi Ce qui est pire par se faire d'ailleurs Parce que là Vous avez bien joué Vous nous avez géré jusqu'au bout Même si on a réussi à tuer le Sakri Ça n'a pas suffi Du coup Vous emportez une belle victoire Et vous êtes en finale Surtout Et oui Plus les qui peuvent non plus Dans le tournois Ah F4 avait mal truqué le tournois On lui avait dit Tu fais en sorte qu'on se retrouve tous en finale Non 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 Donc on n'attend plus que maintenant Le combat de vos adversaires Le futur adversaire S'il y a encore deux combats Un quart de finale Et une demi à faire Qui devrait se faire ce week-end Du moins pour le quart Et la demi peut-être Elle va s'enchaîner Je ne sais pas Bon Une punie à 600 Sur Mori Ça commence à défendre très vite Et là On ne croche pas la Mori Il ne fait rien On voit les autres vies qui parlent Ça crie Ça c'est quand même une team Très très solide C'est difficile de faire C'est pour ça qu'on n'a pas choisi De faire Ça crie un tel Juste que tout le monde fait ça Donc on a choisi Agir Et franchement Ça me plaît bien Ouais ouais C'est cool Ça c'est le cruel dilemme De Comment dire Du tournois Et a priori Pour le prochain Il y aura peut-être Des restrictions Ouais Je pense que c'est une bonne idée Parce que C'est vrai que Ça peut vite Engendrer Des équilibres Bon On verra ça au prochain tournoi On voit qu'on arrache quitte La vidéo est finie Donc merci Nova D'avoir compté avec nous De rien